... Bienvenue à tous dans Rayon X. La question que nous allons nous poser aujourd'hui engage l'avenir du monde et de l'humanité. Pourquoi le niveau de la mer monte-t-il chaque année ? La réponse va peut-être vous surprendre, mais tout d'abord, comment peut-on évaluer le niveau de la mer sur le globe tout entier ? En 1992, le CNES et la NASA ont lancé le satellite Topex-Poséidon, puis en 2001, le satellite Jason. Regardez, à l'aide d'un radar, ils émettent des ondes qui sont réfléchies par la surface de l'eau comme un miroir. Connaissant le temps que met le signal à faire un aller-retour, il est alors facile de calculer la distance exacte de celle-ci. Les observations de ces deux satellites ont donc permis d'établir une carte des variations du niveau de la mer. Et ces mesures ont montré que le niveau des océans a augmenté de 3 cm en moyenne en 10 ans. Cette hausse étant essentiellement due au réchauffement des 500 premiers mètres de la surface de la mer. Oui, et c'est ça le plus surprenant. La planète se réchauffant, la mer se dilate, et donc, son niveau ne cesse de monter. Et à ce rythme, dans un siècle, le niveau de la mer pourrait bien monter de 30 cm. Plusieurs facteurs contribuent aux variations du niveau de la mer. Tout d'abord, les changements de la composition de l'eau, causés par les échanges avec les autres réservoirs de surface, comme les glaciers, les calottes polaires, et bien sûr, l'atmosphère. Mais surtout, il y a l'augmentation de la température de l'eau de l'océan. En effet, l'élévation de la température provoque une accélération de la vitesse des molécules d'eau. La force des collisions entre ces molécules augmente, ce qui tente ainsi à les espacer. Résultat, l'eau chaude étant moins dense que l'eau froide, elle ne prend plus de place. En d'autres termes, la mer se dilate et le niveau des océans monte. Les conséquences prévisibles du réchauffement pourraient être terrifiantes. Si nous voulons éviter des catastrophes prévisibles, il va donc falloir refroidir la planète. Oui, et vous pouvez vous-même agir, notamment en limitant les gaz à effet de serre. Et si vous parvenez à empêcher la disparition des Maldives dans l'océan Indien, alors vous aurez prouvé que rien n'est jamais impossible. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...